Hop là, c'est Rumapool ! C'est beau, Saint-Dié ? On se casse ? C'est parti ! Alors, jour 2, on a décidé de rentrer à la maison, parce que demain, il pleut ! On va essayer d'aller au lac de Pierre-Percé, direction Le Denon, et ensuite direction Strasbourg. Une chose très importante, il est midi 41, donc on va aller rentrer de nuit, c'est sûr et certain. Donc là, on ne veut pas se faire avoir comme la dernière fois, comme hier, donc on va aller à Monsieur Bricolage acheter un adaptateur de camping-car. Il est goutte là, non ? Non, non, c'est dans ta tête ! Non, 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 il ne doit pas pleuvoir ! Il ne doit pas pleuvoir, on a 140 bornes, et on ne fait que des marées là ! Et on quitte la Déodacie par la vallée de la Meurthe, en longeant la rivière et la très empruntée nationale 50 ans. Bon là, a priori, le chemin est moins pittoresque qu'à l'allée. C'est du colique ! C'est très joli ! A partir de rares en étapes, c'est la voie verte de la plaine et ses 27 km de pistes cyclables qui vont nous mener jusqu'au lac de Pierre-Percé. Nous voilà au lac de Pierre-Percé ! Plus grosse retenue d'eau de Lorraine, le lac de Pierre-Percé est le troisième plus grand lac de la région. Il sert notamment à compenser le prélèvement d'eau nécessaire à la centrale nucléaire de Cattenham et offre un paysage de grand lac canadien en plein cœur des Vosges. Ça monte et ça descend ! C'est un sacré pays ! Vous voyez là-bas l'antenne ? C'est le col du Denon. Et c'est par là-bas qu'on va passer pour retourner en Alsace. Bah c'est paisible, c'est naturel, c'est agréable à rouler. Quel roux va tomber en panne ? Celle-là ou la mienne ? J'espère que c'est pas la mienne. Elle avait assez donné hier. La Minute Mir Micologie Tu vois ces cocons là ? Bah ce sera bientôt des mâles et des femelles qui vont reproduire chez les fourmis. Comment on voit la différence entre un fourmi mâle et une fourmi femelle ? Toujours la taille. Ou alors il y a des ailes. Il y a des ailes sur les fourmis femelles ? Bah sur les ailes et les mâles aussi. Alors comment tu les différencies ? Au début il y a des ailes et puis après il y a des enlèves quand elles sont fécondées. Les femelles n'ont plus d'ailes quand elles sont fécondées, c'est bien ça ? Exactement ! La Minute Mir Micologie Hé mais c'est magique ici ! Le épisode va juste changer en fait ! Alors là concrètement on se dirige vers un village complètement paumé au fond des Vosges en espérant trouver une prise électrique. Donc on va prier nos maîtres à penser Wartitum et Diabolik en règle générale pour trouver une prise ! Qui fait la croix tu sais ! Un village épaisible, on se demande si on peut trouver une prise ! En fait c'est le dernier village avant la grande ascension vers le Donon-Brunqueo ! Je sais pas comment on va faire là ! Là je suis dans les locaux de la mairie mais il n'y a personne et il n'y a pas de prise dans les couloirs ! Il y a bien ça ! Dis moi que ça marche ! Dis moi que ça marche ! Wouhou ! Putain ! On a trouvé ! C'est notre première charge sauvage ! Eh ben du coup on a trouvé une colonie de vacances mais avec l'effet Covid il n'y a personne ! Donc on remercie la colonie de vacances, je ne sais pas quel est son nom mais on va la mettre ici ! Voilà on vous remercie beaucoup ! On a rencontré un jeune cycliste qui nous a dit qu'il y avait peut-être des prises dans le coin donc merci à lui ! Merci beaucoup il se reconnaîtra ! On ne l'a pas filmé parce qu'il est mineur donc interdit ! Voilà ! Donc là on joue à la Azcopa ! À la Azcopa ! À la Azcopa ! Et donc voilà une petite recharge sauvage à la diabolique ! Plus que la moitié du chemin ! Il est 19h ! Direction maintenant le Donon ! La partie la plus délicate ! C'est le mémorial des évadés et des passeurs ! Ici on est sur une frontière en 1940 entre l'Allemagne nazie et la France ! Et c'est ici que grâce aux Alsaciens et à des Lorrains et surtout des Montanières on a pu faire transférer des évadés, des prisonniers de guerre, des choses comme ça ! Et ça c'est beau ! Et ça c'est chez nous ! 727 mètres ! Heureusement qu'on fait ça de jour ! Je ne vois pas comment on aurait pu faire ça de nuit ! Il est quasiment en bas de la vallée ! Je suis quasiment arrivé à Schermack, ça c'est chouette ! Voilà, il nous reste à peu près une trentaine de kilomètres avant d'arriver à Strasbourg ! Il commence à faire nuit, donc je vais arrêter la GoPro ! Et c'est ainsi que s'achève cette première aventure de l'année qui en inaugure d'autres à venir dans les prochaines semaines ! A très vite les copains, hop la guys, héros de ma poule ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !